et bien salut à tous les amis c'est Jaceur à Donner 44 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détection alors aujourd'hui une nouvelle histoire commence parce que j'ai acheté un nouveau détecteur c'est un Garrett as250 et franchement il est tout neuf là il vient de sortir j'ai vraiment trop hâte je viens l'ouvrir il ya à peine une heure le monter lire un peu les instructions et tout ça et là je suis paré pour faire une sortie détection alors dans cette vidéo j'ai essayé de vous faire donc du méditeria comme les deux vidéos précédentes ainsi que dans un champ le champ aux monnaies blanches que j'avais trouvé dans les vidéos précédentes que je vous invite à aller voir donc là je vais aller sur le site du méditeria et je vous retrouve quand je suis là bas allez bye alors première trouvaille voici donc j'espère qu'il y en a qui vont reconnaître moi j'ai reconnu tout de suite c'est le dessus d'une grenade à fragmentation américaine donc on avait la clé qui venait ici et la goupille venait quelque part et là on avait donc le détonateur qui venait jusqu'à ici sympa comme petit trouvaille franchement ça c'est la première fois donc je vous ai pas vraiment tout filmé parce qu'en fait ici donc voilà je vais vous faire un petit truc ici jusque là bas en fait ça sonne mais partout et j'ai creusé il ya fait il ya que des cartouches donc du coup j'en ai déterré une dizaine mais là j'ai arrêté parce que franchement c'est j'ai vraiment super envie de toutes les récupérer mais c'est pas possible franchement c'est pour user des piles et des piles et donc là bas je vais remonter ici je vais balayer un peu tout haut ici et je vais remonter encore plus haut là bas et je vais essayer d'aller demander la permission pour aller dans une prairie là bas derrière pour essayer d'y trouver quelque chose d'intéressant pour aller sur la prochaine trouvaille nouvelle trouvaille dans ce trou au milieu de la brousse c'est la deuxième que je trouve regardez moi ça ça c'est du gros calibre je dirais calibre 20 j'en sais rien du tout avis aux connaisseurs si quelqu'un peut m'identifier cette munition ce serait avec plaisir toujours cassé bien évidemment bon à la prochaine trouvaille et voilà les amis donc bilan de la matinée j'ai fait deux modèles ont filmé parce que j'étais en présence de quelqu'un qui voulait pas être filmé le détournateur de grenades pas mal de douilles ici deux trois balles 2.5 ans deux douilles de calibre plus que du 20 ceci dont je ne sais pas ce que c'est ceci non plus une idée et il ya encore un souci qui était complètement entouré de fil que j'ai pas ramassé et donc voilà les deux monnaies elles ont l'air pas mal il y avait des restes ça c'est une boîte de médicaments de qui date de pas très longtemps et quelques balles donc là je vais aller dans un champ qui se trouve là bas dessus vraiment très loin là bas et donc je vais marquer jusque là avec mon compagnon le garrette qui se porte très bien on se trouve dans le champ bien arrivé dans le champ et là ça fait quand même longtemps que je suis dedans là j'ai pas trouvé grand chose et là ça va tout l'air d'être une attache avec son bouton je ne sais pas trop mais pour moi ça ça on verra bien ça au nettoyage bon à la prochaine trouvaille nouvelle trouvaille ça vous est familier je pense c'est une petite balle de mousquet on la retrouve beaucoup par ici elle est petite celle là elle est petite bon la prochaine trouvaille nouvelle trouvaille donc il ya un petit peu de vent je sais pas j'espère qu'on entend elle est là elle aussi elle est morte elle a l'air morte ouais j'ai pas la frotter c'est pas une bonne idée là je vais continuer tout droit et je vais sûrement remonter à côté là bon à la prochaine trouvaille nouvelle trouvaille nouvelle trouvaille un petit bouton alors il y a toujours du vent bien sûr en pleine il y en toujours donc ce petit bouton il y a plein d'avoir d'un petit kiff dessus il y a encore un petit attache derrière dans un trou quand même profond enfin pour dans un champ et donc voilà oh on se retrouve dans la prochaine trouvaille nouvelle trouvaille bon les amis on arrive au deuxième jour de détection toujours dans la prairie et aux munitions WW2 donc souvenez-vous dans les premiers épisodes tout ce que je trouvais c'était là jusqu'ici où on voit la petite touffe ensuite ça a été là puis là-bas vraiment dans le fond et aussi derrière les arbres là-bas et là je descends et là vous la voyez il y en avait d'autres là on a aussi des balles de point 50 enfin de calibre 50 et là toujours pareil on retrouve toujours la mune douille cassée en deux toujours c'est pas pourquoi et donc là je vais continuer à balayer pour voir si on trouve pas des choses intéressantes on va aller à la prochaine trouvaille donc ici les amis juste à côté d'une balle de calibre 50 nous avons à faire non pas à une monnaie mais un petit on va pas faire la mise au point on va voir ça au nettoyage pour voir ce qu'il y a l'air d'avoir un tunnelier bon bah à la prochaine trouvaille les trouvailles sont dégueulasses mais je me suis dit je vais quand même creuser et c'est une... je crois que c'est un détonateur ou la pointe d'un obus enfin ça c'est une partie d'explosif en tout cas qui est explosif évidemment mais je vais quand même le renterrer parce que depuis que j'ai trouvé les autres je les ai aussi renterrer donc je vais pas garder ce qui est au rapport avec du explosif j'ai plutôt le laissé là bon bah allez je vous trouve à la prochaine trouvaille bon les amis après un sacré paquet de munitions là un petit moment de détente ça fait toujours plaisir vous la voyez c'est une monnaie qui est rincée voire très très rincée on peut voir encore des petits restes au milieu là on se retrouve à la prochaine trouvaille alors bonjour on est le troisième jour de détection militariat toujours je suis toujours dans le champ enfin dans la prairie et là les potes j'ai jamais fait ça je trouve ça absolument incroyable regardez ça on a à peu près ouais on a ouais on a à peu près à 4,4,5 balles de calibre 50 complètement collées ensemble si quelqu'un a une idée de pourquoi elles sont collées dites le moi en commentaire ça me ferait super plaisir et je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires tous vos likes et aux nouveaux abonnés dédicaces à vous ça fait super plaisir je suis super content et j'ai vraiment envie de continuer l'aventure bon bah allez on se retrouve à la prochaine trouvaille les potes nouvelle trouvaille dans ce trou je suis retourné en forêt et bien là je trouve pas très profond là voilà c'est une monnaie je vais même pas la frotter parce que ma vie j'ai enlevé pas mal de patines elle a l'air fort verte fort niquée là je vais là je vais descendre là bas alors dans un trou très profond ça a l'air intéressant vu la forme je le prends voilà à côté d'un trou d'obus je ne sais absolument pas ce que c'est c'est très intéressant ouais c'est peut-être une lance je ne sais pas je vais la laisser là je vais la reprendre en repartant bon bah c'est pour la prochaine trouvaille alors dans ce coup je suis super content c'est ce que c'est la première fois que j'en fais je ne sais pas si vous allez reconnaître il y a la tête en fait c'est un coq ça représente un coq je la trouve ça super super cool c'est génial comme trouvaille bon bah allez je vais continuer par là et après je vais retourner là bas les petits potes et je vais essayer de demander l'autorisation pour aller là bon bah allez on se retrouve à la prochaine trouvaille bon ici une nouvelle trouvaille dans une sorte de cuvette après une cartouche là bas je fais ça et je ne sais pas du tout ce que c'est donc si quelqu'un peut mettre dans les commentaires s'il a une idée je pense à quelque chose pour attacher les barbelés ou alors ici on a un manche peut-être pour je ne sais pas pour taper j'en sais rien du tout absolument rien bon bah on se retrouve à la prochaine trouvaille alors les amis à la nouvelle trouvaille là je suis sur un ancien chemin forestier on se retrouve que je pensais que ça serait une cartouche de chasse alors si jamais on entend un petit bruit de fond je ne sais pas si on entend une sorte de sirène c'est parce qu'il y a une carrière pas loin ils vont commencer à faire péter les dynamites donc voilà ça va trembler et là dans ce trou sympa ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait une boucle on en fait vraiment rarement ici je l'ai cassé je crois ouais et il y a l'air d'avoir des motifs dessus donc là je vais continuer sur le chemin essayer de trouver un endroit aussi où je pourrais descendre là-dedans parce que là je suis sur une zone militaire encore une fois et donc ça c'est bien sympa peut-être une boucle militaire mais je ne pense pas bon bah on se retrouve à la prochaine trouvaille bon les amis nouvelle trouvaille alors dans un trou plus ou moins profond je crois que j'ai jamais fait une monnaie aussi rincée aussi encroutée j'ai pas les mots là on est vraiment sur du ça vaut ça vaut là bon enfin je ne sais pas si à mon avis on n'aura rien au nettoyage mais bon on peut toujours espérer bon allez à la prochaine trouvaille et bien les amis c'est la fin de cette vidéo détection alors je vais vous laisser sur cette plante qui est la cardamine hérissée donc voilà un petit cours elle est très bonne à manger on peut la reconnaître avec ses feuilles comme ça voilà je suis un peu passionné des plantes donc je voulais vous en faire part alors cette vidéo détection n'a pas été extraordinaire il y a eu un peu de militaria un peu de trouvailles variées et de la monnaie mais bon le militaria reviendra j'espère si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous retrouve pour un prochain épisode de détection bientôt qui va arriver allez bisous les gens Sous-titrage ST' 501